Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce cours. J'espère que vous avez bien dormi parce que ça va être le sujet du cours d'aujourd'hui, l'importance du sommeil dans l'apprentissage. Dans les cours précédents, nous avions abordé ce que j'avais appelé les grands piliers de l'apprentissage, les facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité avec laquelle nous apprenons et avec laquelle nos enfants apprennent. Et nous avions en particulier souligné l'importance de l'attention, de l'engagement actif des enfants dans la tâche qu'ils se donnent et du retour d'informations sous forme de signaux d'erreur qui corrigent les apprentissages. Nous avions parlé la semaine dernière de l'importance de la curiosité qui engage l'enfant et de l'importance aussi évidemment que le monde extérieur, que ce soit l'enseignant ou le matériel ou le domaine sur lequel il travaille, lui donne un retour et lui permet de se corriger. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième pilier, donc la consolidation des apprentissages. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais me concentrer sur un aspect de ce sujet qui est l'importance du sommeil comme facteur essentiel de cette consolidation. Et on va voir que ça va bien au-delà de la simple consolidation de la mémoire, mais la construction du sens et d'une mémoire avancée. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler consolidation ? Eh bien, au début de l'apprentissage, on va constater que dans beaucoup d'apprentissages, le cortex préfrontal est fortement mobilisé, le cerveau enregistre les informations sous une forme qui est explicite, qui est consciente, avec un effort de la part du sujet pour réaliser la tâche, et progressivement, une forme d'automatisation se met en place, qui déplace les connaissances, qui les rend sémantiques. On oublie la source des informations, mais on fluidifie un réseau qui devient de plus en plus automatique et de moins en moins dépendant des ressources du cortex préfrontal et de la conscience. Et je fais souvent appel à un exemple, je le développerai dans l'avant-dernier cours, c'est celui de l'apprentissage de la lecture. Un circuit spécifique se met en place pour nous permettre de traiter les lettres extrêmement rapidement et de les convertir en mots identifiés, en sons du langage. Et cette automatisation du décodage des lettres peut être vue sous forme très simple, si on mesure le temps que met une personne à nommer un mot. Ici, ce sont des enfants qui sont en première année au CP, ou bien ensuite en deuxième, en troisième année, d'apprentissage de la lecture. Ce sont des données de Zocoloti et collaborateurs. Et vous voyez qu'au départ, le temps de lecture dépend fortement du nombre de lettres du mot. Il est évidemment très lent, mais surtout, il y a cette dépendance systématique du nombre de lettres du mot qui n'existe plus chez les enfants plus avancés, qui n'existe pas du tout, en tout cas entre trois et huit lettres, il n'y a aucun effet du nombre de lettres de mots chez les adultes. Donc en tant qu'adulte, on a appris à faire un traitement extrêmement efficace de toutes les lettres d'un mot simultanément, mais chez le petit enfant, il y a un traitement avec effort, sériel, qui se traduit par cette courbe de temps de réaction, et qui consiste à essayer de retrouver en mémoire le décodage de chacune des formes qu'il observe successivement. Donc la routinisation du décodage est absolument essentielle, parce qu'elle va permettre de libérer les ressources du cortex préfrontal pour d'autres tâches, et particulièrement pour comprendre le texte. Mais ceci est vrai dans tous les domaines des apprentissages, on le verra dans le domaine de l'arithmétique également, de nombreuses données montrent qu'au départ, le calcul arithmétique mobilise les ressources du cortex frontal, progressivement, on automatise et on libère ce cortex préfrontal. Donc on peut penser qu'il s'agit ici d'un phénomène assez générique, et qu'il s'agit d'automatiser, de routiniser les apprentissages qu'au départ nous maintenons dans une sorte de mémoire de travail. Alors, ce sera tout ce que je dirai aujourd'hui sur la consolidation, mais je voudrais vous parler d'un aspect important de cette consolidation de la mémoire, qui est le rôle du sommeil. Et cette idée que le sommeil joue un rôle essentiel dans l'apprentissage est relativement récente dans les sciences cognitives, mais assez ancienne, en fait, si l'on se rend compte qu'un premier article, en 1924, montre déjà un rôle important du sommeil dans la mémoire. Donc, dans ce travail de Jenkins et d'Alenbar, en 1924, les auteurs font apprendre des syllabes sans signification, et ils testent les sujets après un délai variable. Il s'agit de tester la théorie des Binghaus, mais il y a également deux groupes de sujets qui sont introduits, ceux qui ont ou qui n'ont pas la possibilité de dormir entre la période d'apprentissage et la période de test. On va voir que c'est une méthode qui est utilisée dans un grand nombre d'études, et le résultat est extrêmement clair. Vous voyez que lorsque la personne ne peut pas dormir entre l'apprentissage et le test, ses performances s'effondrent sous forme d'une loi exponentielle, qui est la loi de Binghaus, mais chez les personnes qui ont eu la possibilité de dormir, les performances vont être maintenues à un niveau beaucoup plus élevé. Ces données existent, mais leur interprétation, à l'époque, est sujette à caution. Il y a beaucoup d'interprétations possibles. Il est possible qu'il y ait simplement une sorte d'effet protecteur du sommeil, c'est-à-dire que quelque chose se dégrade durant la veille et que le sommeil protège. C'est une théorie purement passive. En dormant, on s'empêche de dégrader la mémoire. Il est possible qu'il y ait un rôle de la fatigue au moment du test, et ça, c'est un point sur lequel il faudra revenir sur chaque étude. Évidemment, tester des personnes qui viennent de dormir peut-être permet nécessairement d'obtenir des performances meilleures que tester des personnes qui ont été fatiguées par une journée d'apprentissage. Il est possible qu'il y ait une interférence des activités pendant l'éveil, puisque lorsqu'on reste éveillé, on fait d'autres choses, et donc celles-ci peuvent interférer avec les apprentissages. Et enfin, il est possible qu'il y ait un réel effet actif du sommeil sur la consolidation des apprentissages. Et nous verrons que c'est ce dernier point qui est maintenant tout à fait validé par les études récentes. Durant le sommeil, se produit un processus actif de réactivation des événements de la journée et non seulement leur consolidation, mais réellement leur intégration dans un réseau élaboré de mémoire. Un article de 1994 remet, sur le devant de la scène, l'importance du sommeil dans l'apprentissage perceptif. C'est un article d'Avi Carni avec Dov Sagi à l'Institut Weissman en Israël. Dov Sagi est un psychophysicien, et donc il demande à ces sujets une tâche psychophysique qu'il a beaucoup étudiée, qui consiste à apprendre à détecter dans un tableau de forme une forme cachée, par exemple la présence de ces barres alignées ici. Et c'est un apprentissage difficile parce que le tableau est flashé extrêmement rapidement, vous n'avez pas le temps de bouger les yeux, et il est suivi d'un masque qui efface la perception. Donc il faut vraiment arriver à obtenir l'information pendant un temps très court. Et ce qui est intéressant aussi dans cette tâche, c'est que l'apprentissage est spécifique à un endroit de la rétine. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner vigoureusement en un endroit, mais il n'y aura pas ou très peu de généralisation à d'autres endroits sur la rétine. Alors l'intérêt, c'est que vous pouvez faire plusieurs périodes d'apprentissage. Vous pouvez entraîner pendant une journée à un endroit bien précis, puis entraîner une autre journée à un autre endroit, etc. Et c'est exactement ce qui est fait par Avicarni, Dobsagy et collaborateurs. Et il découvre que les performances s'améliorent considérablement après une nuit de sommeil. Sans réapprentissage particulier, simplement en retestant la personne là où on l'avait laissée la veille, on voit que pendant une nuit normale de sommeil, il y a une amélioration très importante des performances. Ici, les triangles correspondent à un premier endroit sur la rétine qui est amélioré chez ces sujets. Les performances vont s'améliorer progressivement, un petit peu pendant la veille, mais énormément durant le sommeil, sans réapprentissage particulier. Et puis, les auteurs introduisent ce qui est classique maintenant, une perturbation du sommeil. Dès que la personne entre en sommeil dit paradoxal, avec mouvement oculaire rapide, un sommeil REM en anglais, eh bien, on réveille la personne et on s'aperçoit à ce moment-là que la consolidation n'existe pas du tout. Donc ici, c'est un nouvel apprentissage qui a été fait, comme à ce niveau-ci, avant le sommeil. Et après le sommeil, vous voyez que les performances ne sont pas du tout améliorées. Donc le sommeil joue un rôle dans les apprentissages, en particulier aussi parce que la performance, même à la fin de la journée, ou même le lendemain, n'est pas toujours au même niveau qu'elle aurait été si la personne n'avait plus dormi. Et la journée suivante, on introduit un troisième lieu d'apprentissage et là, on voit qu'avec un bon sommeil, l'amélioration est considérable. Donc ce sont des données importantes qui nous montrent que le sommeil joue un rôle dans la consolidation même d'un apprentissage strictement perceptif. Et l'analyse d'Avicarni montre que c'est dans ce cas la privation du sommeil paradoxal qui semble avoir un effet particulier. Donc vous avez ici différents groupes de sujets. Ce ne sont pas des nombres énormes de sujets, mais on voit leur profil de sommeil, leur répartition des pourcentages de sommeil dans les différents stades. Vous avez le stade 1, stade 2, stade 3, dit sommeil profond à ondes lentes, et puis sommeil paradoxal. Et vous voyez qu'on a un groupe ici qui est privé le plus sélectivement possible de sommeil paradoxal, et un autre groupe qui est privé de sommeil lent, de sommeil à ondes lentes. Eh bien, les performances ici en dessous montrent clairement qu'il y a une amélioration des performances dans le sommeil normal, une amélioration chez ceux qui ont été privés de sommeil lent, mais pas du tout d'amélioration, c'est chez ceux qui ont été privés de sommeil paradoxal. Et ce résultat, on le retrouve dans un certain nombre d'études plus récentes de la littérature, suggère que les différentes phases de sommeil n'ont pas le même rôle. Ça n'est pas encore parfaitement compris, mais une hypothèse qui est formulée de façon régulière, c'est que le sommeil à ondes lentes permettrait la consolidation et la génération des connaissances déclaratives, c'est-à-dire la mémoire qui nous permet de nous souvenir d'épisodes particuliers, de faits particuliers, de vocabulaire, par exemple, et de les consolider. Et il s'agirait là d'un phénomène de réactivation hippocampique, on va y venir, dans lequel l'hippocampe sert en quelque sorte à entraîner le cortex par le biais de réactivations qui se produisent également sous forme de fuseaux de sommeil des épisodes d'activation synchronisée thalamocorticale durant le sommeil à ondes lentes. Le sommeil paradoxal, lui, pourrait jouer un rôle plus particulier dans les apprentissages perceptifs, sensorimoteurs, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire des procédures, et cette dissociation est parfois observée comme ici, de façon très nette. Dans les travaux plus récents de Jan Born, cette hypothèse est un petit peu remise en question, et il y a l'idée que si ces deux stades de sommeil se succèdent, c'est peut-être parce que chacun joue un rôle particulier, mais tous les deux interviendraient pour consolider les apprentissages. Donc ce point n'est pas complètement résolu, mais souvent, on observe une dissociation de cet ordre. Alors on est en 1994, et dans les années qui suivent, le sommeil devient un sujet important de recherche en neurosciences cognitives, et on observe de nombreuses réplications, extensions, découvertes de ces phénomènes. Alors je ne vais pas tous les passer en revue, mais je vous ai donné un certain nombre d'articles qui vous donnent aussi des grands groupes de recherche sur ce sujet. D'abord, Stiggold, qui est à Harvard, qui montre que l'apprentissage dépend vraiment du sommeil et non pas du temps. Et aussi, de façon très importante, que cet effet du sommeil peut être maintenu pendant plusieurs jours avec une amélioration qui continue. Il obtient, il teste de grands groupes de sujets, chacun de ces points ici correspond à un groupe différent de sujets, et donc il y a un premier apprentissage, puis il y a un deuxième test qui est fait après une certaine durée temporelle, mais sans sommeil ou avec sommeil. Et vous voyez que ce qui compte, le facteur qui compte pour l'amélioration des performances, c'est vraiment la présence de sommeil. Ça n'est pas la durée temporelle entre le premier épisode d'apprentissage et le moment où on est testé. Et ici, vous avez des sujets qui ont été testés un jour, deux jours, trois jours, quatre jours après la période initiale d'apprentissage. Vous voyez qu'il y a une amélioration continue qui se produit, même s'il n'y a pas eu de rafraîchissement de cet apprentissage. Il y a vraiment quelque chose d'actif qui se produit, qui consolide progressivement la connaissance. Et les sujets qui ont été privés de sommeil le premier jour, même testés trois jours après, même lorsqu'ils sont parfaitement reposés, ne bénéficient pas de cet apprentissage. Alors, Stiggold et ses collaborateurs commencent à faire l'imagerie cérébrale de ces phénomènes et ils montrent en particulier qu'il y a vraiment des changements dans le cortex avant et après cette période de sommeil. Ils testent dans l'article que je vous ai souligné ici, mais il y en aurait d'autres. Ils testent un apprentissage moteur et ils montrent qu'effectivement, il y a un réseau moteur qui se consolide, qui augmente d'activité après le sommeil dans le cortex moteur, aussi dans l'hippocamme, dans le cervelet, alors qu'il y a des diminutions d'activité, notamment dans un réseau qui est associé au contrôle actif, conscient, notamment dans le cortex frontal, très antérieur, dans certaines régions pariétales et temporales. C'est donc un thème général qu'il peut y avoir un transfert et une automatisation des apprentissages sensorimoteurs au cours du sommeil. Et on commence aussi à voir apparaître des travaux et notamment ici le groupe de Siddhartha Ribeiro, qui est un chercheur brésilien qui est très actif dans le domaine de la recherche sur le sommeil. Je voudrais remercier d'ailleurs de m'avoir aidé à préparer ce cours et qui montre dans ses premiers travaux en 1999 qu'on voit augmenter dans l'hippocampe et dans le cortex des activations, des expressions de gènes associées à la plasticité cérébrale. Donc, lorsqu'il y a eu un épisode d'apprentissage particulièrement important dans la veille, avant le sommeil, eh bien, pendant le sommeil, on va observer des expressions génétiques nouvelles qui suggèrent qu'il y a vraiment un bouleversement qui est en train de se produire dans les réseaux de l'hippocampe et du cortex. Donc, l'enrichissement de l'environnement, l'augmentation de l'apprentissage dans la journée va créer une sorte de demande de sommeil supplémentaire qui va se traduire par des changements pendant le sommeil. Alors, ce n'est que le début et une découverte extrêmement importante dans ce domaine est faite par Matt Wilson et Bruce McNaughton dans un papier de Science en 1994. C'est ce qu'on appelle la réactivation. En anglais, on parle de replay et qui montre clairement que l'hippocampe joue un rôle tout à fait particulier au cours du sommeil. Alors, on sait bien que l'hippocampe est associé à la mémoire et à la consolidation des épisodes de mémoire. Vous connaissez les travaux de Brenda Milner qui avait étudié un patient HM qui avait une lésion hippocampique très importante et qui essentiellement n'était plus capable d'enregistrer des nouveaux événements dans sa mémoire au-delà de quelques dizaines de secondes. on connaît la présence d'un phénomène de ce qu'on appelle long-term potentiation, c'est-à-dire une potentiation synaptique dans l'hippocampe, une plasticité synaptique particulière dans l'hippocampe. Et ici, les chercheurs montrent que l'hippocampe, pendant le sommeil, est soumis à des épisodes de réactivation, des activations neuronales qui sont survenues durant la veille qui précèdent. Dans le premier article, ils montrent, ils étudient les cellules de lieu. Alors, je pense que vous connaissez maintenant ces cellules de lieu qui sont des neurones qui vont répondre sélectivement lorsque l'animal se trouve à un endroit particulier de l'espace, donc qui code les différents endroits de l'espace. Vous savez que ces cellules de lieu qui ont été découvertes par John O'Keefe ont été récompensées par le prix Nobel cette année. C'est une découverte extrêmement importante. Et l'hippocampe, dans certaines régions, comprend donc toute une série de cellules qui, chacune, vont avoir une sélectivité. Lorsque vous êtes dans cette salle au Collège de France, vous avez des cellules de lieu qui codent pour le fait que vous savez que vous êtes au Collège de France. Chacun des lieux que vous connaissez va être étiqueté par des cellules différentes. Dans le premier article, Matt Wilson et Bruce McNaughton montrent que les cellules de lieu qui ont été le plus sollicitées pendant la veille sont le plus réactivées pendant le sommeil. Et surtout, dans le phénomène de Ripley, il démontre qu'il y a une séquence temporelle. C'est l'article suivant qui est signé par Skaggs et McNaughton en 1996. Il y a une séquence temporelle d'activation qui se produit et les cellules vont s'activer dans le même ordre qu'elles s'étaient activées au cours de l'épisode d'apprentissage pendant la veille. On le voit très bien ici sur cette diapositive qui sont les travaux plus récents de Matt Wilson qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous avez ici toute une série de neurones. Vous avez dix cellules qui sont enregistrées en même temps. Et lorsque l'animal se déplace dans le bras d'un labyrinthe, ces cellules de lieu s'activent dans un certain ordre parce qu'elles codent pour des lieux successifs de ce labyrinthe. On voit très bien ici en fonction de la distance de 250 cm les cellules s'activaient à différents lieux. Au cours du sommeil on va retrouver ces activations sous forme de décharge neuronale dans le bon ordre mais avec un point très important c'est que l'échelle temporelle est maintenant complètement différente. Ici on parle de millisecondes alors qu'ici pour parcourir 2,50 mètres il faut un temps de l'ordre de plusieurs secondes. Ici on est en secondes, au cours du sommeil il y a une sorte de compression temporelle de cette réactivation qui se produit. Les décharges neuronales dans l'hippocambe vont se dérouler la plupart du temps dans le bon ordre parfois aussi en sens inverse mais elles vont surtout se dérouler très souvent à vitesse beaucoup plus rapide. Il y a une sorte de déroulé de l'activation neuronale qui correspond à l'épisode qui a été enregistré pendant la veille mais qui est rejoué plusieurs fois à toute vitesse. Alors le replay on le sait maintenant n'est pas spécifique de l'état de sommeil il peut tout à fait se produire aussi durant l'état de veille donc il peut y avoir plusieurs rôles différents probablement pour ces épisodes de réactivation. On sait par exemple qu'il peut y avoir des épisodes de pre-play également c'est-à-dire que les neurones vont avoir une décharge dans un ordre bien particulier qui prédit ce que l'animal va faire ensuite. Donc il peut y avoir un rôle dans la planification aussi de ce que l'animal va faire. Mais au cours du sommeil il est très intéressant de voir que l'animal ne bouge pas qu'il est dans une situation donc de purement de réactivation endogène de ces cellules et que le même circuit va s'activer dans le bon ordre comme s'il rejouait les épisodes de la journée précédente. Les données sur ce sujet deviennent de plus en plus précises et je pense qu'il faut s'attendre encore à de nouvelles découvertes et par exemple dans des articles extrêmement récents on voit apparaître par exemple le fait que ces événements surviennent également dans le cortex dans des régions bien spécialisées du cortex et que hippocampe et cortex sont synchrones durant ces épisodes donc on peut vraiment penser qu'il y a une sorte de coordination de l'activité entre l'hippocampe et le cortex qui joue un rôle important dans le transfert des informations de l'hippocampe vers le cortex. Alors est-ce que ces événements existent chez l'homme ? Très probablement avec l'imagerie évidemment on ne peut pas voir directement l'activité neuronale mais les travaux de Pierre Maquet qui a joué un rôle important dans ses études de sommeil chez l'homme Pierre Maquet donc avec l'imagerie cérébrale parvient à montrer que l'hippocampe est effectivement activée de façon très forte au cours du sommeil et en fonction des épisodes que la personne a pu connaître durant la veille. Ici il s'agit d'un travail avec un jeu vidéo donc la personne navigue dans une ville virtuelle elle apprend des lieux nouveaux elle apprend à naviguer entre des lieux de cette ville virtuelle et ensuite on la laisse dormir et les personnes qui dorment améliorent leur performance donc on passe ici d'une performance c'est la distance à la destination on passe d'une distance importante à une distance plus réduite après le sommeil et on s'aperçoit que l'amélioration des performances est liée à la quantité d'activation dans l'hippocampe ici notamment dans l'hippocampe droit qui pourrait jouer un rôle plus important dans la navigation spatiale chez l'homme vous voyez que les personnes qui s'améliorent le plus sont celles qui ont eu le plus de réactivation hippocampipe au cours du sommeil ça va beaucoup plus loin et je voulais absolument vous signaler cet article de Science qui est paru en 2013 qui vous montre aussi à quel point le domaine de l'imagerie cérébrale progresse puisqu'il est maintenant possible de détecter dans le cortex pas dans l'hippocampe mais dans le cortex des réactivations au cours du sommeil qui prédisent le contenu de ce que la personne est capable de rapporter comme imagerie mentale au cours du sommeil c'est un travail tout à fait extraordinaire qui a été publié ici par Camitani et collaborateurs il porte sur trois personnes qui sont de bons dormeurs visiblement et qui parviennent à s'endormir dans le milieu de l'IRM ce qui n'est pas évident ça fait beaucoup de bruit et ils enregistrent plus de 200 épisodes d'endormissement suivi de réveils c'est-à-dire que le chercheur réveille la personne à un moment bien particulier et immédiatement lui demande à quoi réviez-vous donc ces expériences ressemblent à ceci vous avez l'IRM qui est en continu la personne qui est éveillée qui s'endort avec le EG on parvient à dire qu'elle est dans le stade 1 ou dans le stade 2 de sommeil on ne va pas jusqu'au sommeil paradoxal mais vous savez qu'il y a un contenu mental un contenu de rêve également dans les autres périodes de sommeil il est peut-être moins structuré mais il existe également et donc la personne descend dans le stade 1 ou dans le stade 2 de sommeil on la réveille et on lui demande immédiatement qu'est-ce que vous aviez en tête alors elle dit ici bon j'ai vu une personne oui c'était une sorte de scène où je cachais une clé entre une chaise et un lit et quelqu'un arrivait et la prenait alors on enregistre systématiquement ce que la personne est capable de dire et on quantifie le contenu de ce qu'elle dit très précisément ils utilisent un réseau lexical qui s'appelle WordNet qui permet de regarder l'analyse des mots de l'anglais et donc on voit qu'il y a une personne une clé une chaise une scène et on entraîne un classificateur pendant la phase de veille on présente au sujet toutes sortes d'images et on entraîne un classificateur à classifier le contenu sémantique de ces images sur la base de l'activité cérébrale ça je vous en avais déjà parlé il est possible maintenant de détecter des activités cérébrales suffisamment différenciées pour distinguer lorsque vous voyez une chaise ou lorsque vous voyez une scène par exemple ou lorsque vous voyez un visage ou des caractères chacune de ces images va activer des territoires corticaux différents on entraîne donc le classificateur avec ces images pendant l'état de veille et ensuite lorsqu'on donne au même classificateur les images enregistrées juste avant le réveil du sujet et bien on parvient à prédire mieux que le hasard laquelle de deux images par exemple ou laquelle de deux contenus il a été capable de rapporter au moment où il s'est réveillé donc vous voyez ici ces courbes qui sont en fonction du temps par rapport au moment du réveil juste avant le réveil il est possible lorsqu'on donne ces images au décodeur de prédire alors que le hasard serait 50% pour un choix entre deux contenus particuliers il est possible de prédire à 60% en moyenne et jusqu'à 70 ou 80% selon les cas de contenus de ce que la personne va rapporter ce contenu est particulièrement décodable dans les aires corticales supérieures comme le gyrus fusiforme qui contient des régions comme l'air visuel des mots ou l'air visuel des visages mais il est aussi possible d'avoir un décodage meilleur que le hasard sur la base de l'activation dans les aires visuelles précoces même si ça n'est pas très élevé ici et on peut aller jusqu'à une sorte d'étiquetage par des mots de ce que la personne va rapporter ici elle dit je voyais des sortes de caractères de lettres et le réseau sémantique qui décode ces images est capable de dire caractère en premier par rapport à toutes les autres possibilités qui seraient visage maison etc donc vous voyez qu'il y a effectivement une sorte de replay de réactivation corticale différenciée chez l'homme et qui pourrait correspondre à ce que nous sommes capables de rapporter comme étant une sorte d'état de rêve alors sur la base de ces observations quelles sont actuellement les idées sur la consolidation mnésique qu'est-ce qui se passe exactement durant le sommeil il y a encore plusieurs théories qui sont en compétition sans forcément d'ailleurs qu'elles soient incompatibles les unes avec les autres mais plutôt complémentaires l'une des hypothèses c'est celle d'un transfert des souvenirs épisodiques en direction du cortex l'idée est classique elle est défendue en particulier par Yann Born qui joue un rôle très important aujourd'hui dans les études sur le sommeil on va voir beaucoup de ses travaux ensuite l'idée c'est qu'il y a une mémoire temporaire qui est l'hippocampe qui est capable d'enregistrer extrêmement rapidement peut-être en un coup des épisodes de notre vie mais ensuite eh bien certaines de ces mémoires vont être sélectionnées pour être rendues plus générales et elles vont être transférées vers le cortex où elles sont transformées en mémoires consolidées mémoires qui vont devenir sémantiques on va éventuellement perdre la source on va éventuellement perdre l'émotion qui est associée à cet apprentissage mais on va gagner en généralisation des apprentissages dans le cortex et donc il y aurait une sorte de transfert avec l'hippocampe qui jouerait le rôle de guide de sorte de maître d'apprentissage pour le cortex en permettant au cortex d'apprendre plus lentement mais en rejouant plusieurs fois ces épisodes de manière à ce que le cortex ait le temps d'apprendre et de consolider ses apprentissages évidemment en rejouant plusieurs fois peut-être dans des contextes différents le cortex va pouvoir généraliser l'apprentissage au lieu de rester un épisode isolé cet épisode va donc s'intégrer dans un réseau sémantique beaucoup plus large alors les événements neuronaux sous-jacents sont ce qu'on appelle en anglais les spindles et les ripples qui sont des événements synchronisés dans l'hippocampe on voit apparaître des ripples c'est-à-dire des ondes ultra rapides et dans le cortex et dans le thalamus de façon synchronisée des spindles des fuseaux de sommeil qui correspondraient donc à ce transfert d'informations systématiques depuis l'hippocampe vers le cortex tout ceci évidemment encadré par les ondes lentes du sommeil deuxième hypothèse qui n'est pas nécessairement incompatible qui est défendue en particulier par Giulio Tononi c'est que le sommeil jouerait un rôle particulier dans l'homéostasie synaptique l'idée de Tononi c'est qu'au cours de l'état de veille on ne cesse de renforcer certaines de nos synapses la règle de Hebb en particulier conduirait à un renforcement plus qu'à une diminution des synapses c'est vraiment une hypothèse mais dans l'hypothèse de Tononi le sommeil jouerait donc un rôle essentiel pour élaguer certaines de ces mémoires et pour sélectionner celle que l'on souhaite conserver par rapport à celle que l'on souhaite élaguer il y aurait donc un rôle particulier du sommeil dans la diminution de l'efficacité des synapses qui ne sont pas utiles et une sorte de raffinement progressif de ce réseau bon ça n'est toujours pas le seul et unique rôle du sommeil et il faut absolument mentionner un travail récent de Chier avec Nadergaard dans Science en 2013 qui montre que le sommeil joue aussi un rôle tout simplement dans l'équilibre chimique du cerveau il y a des échanges spécifiques de métabolites avec le liquide céphalo-rachidien qui se produisent au cours du sommeil une sorte de nettoyage si vous voulez cérébral qui certainement doit jouer un rôle aussi dans la capacité d'apprendre le lendemain donc il y a une restauration du potentiel du cerveau qui se produit et tous ces événements jouent probablement tous un rôle dans la consolidation des apprentissages alors si ces observations sont justes et bien on devrait observer systématiquement que la qualité du sommeil est corrélée avec l'amélioration des performances et certaines recherches le montrent directement j'ai choisi de vous présenter ce travail de Giulio Tononi et ses collaborateurs dans Nature en 2004 qui montre clairement qu'on peut trouver des prédicteurs dans le cortex en enregistrant l'EEG de la quantité d'apprentissage et des différences entre les personnes sur la quantité et la qualité de l'apprentissage ici ce qu'ils font c'est une tâche de rotation implicite on demande à un sujet d'apprendre à orienter un joystick vers une cible mais on introduit un angle de décalage entre le mouvement du joystick et le mouvement du curseur sur l'écran et donc la personne doit apprendre à compenser ce décalage qui est introduit subrepticement et ce que les auteurs montent c'est qu'on peut corréler la quantité d'apprentissage avec les enregistrements EG observés à la surface du scalp ici ils utilisent l'un de ces filets d'électrode donc on a une bonne estimation de la topographie des ondes lentes au cours du sommeil et vous voyez que si on fait la différence entre les épisodes je crois qu'ici il s'agit oui c'est ça c'est les sujets qui ont appris avec la condition avec rotation versus ceux qui n'ont pas appris dans la condition avec rotation on observe des différences importantes en regard du cortex pariétal qui est impliqué dans l'apprentissage de la rotation mentale et on voit que cette augmentation d'activation est corrélée aux performances comportementales après le sommeil il y a donc une corrélation entre l'intensité des événements au cours du sommeil l'intensité des zones lentes leur amplitude leur pente et les performances comportementales après le sommeil bon c'est une corrélation ça n'est pas nécessairement une relation causale mais c'est intéressant de voir que la profondeur du sommeil va corréler avec la qualité de l'apprentissage après le sommeil mais le lien causal va être démontré quelques années plus tard par Jan Born et ses collaborateurs et ça ce sont des travaux extrêmement intéressants parce qu'ils nous montrent que le sommeil commence maintenant à être manipulé il va être possible sur la base de ces travaux d'augmenter la profondeur du sommeil et de voir qu'augmenter volontairement la profondeur du sommeil par différentes manières que je vais vous décrire va permettre d'augmenter la qualité des apprentissages et même d'orienter la qualité des apprentissages et je suis persuadé personnellement que ces recherches vont retomber très rapidement dans le domaine pratique nous allons avoir dans les années qui viennent des dispositifs pour modifier améliorer la qualité de notre sommeil alors comment font-ils et bien ici ils utilisent la stimulation magnétique transcranienne dans la bande des ondes lents donc c'est une expérience un petit peu héroïque on va stimuler de façon répétitive le cortex pendant la période d'endormissement initial ici on va envoyer des impulsions magnétiques c'est relativement non-invasif mais ça modifie quand même l'activité corticale à travers la boîte crânienne et on va le faire de façon synchronisée au rythme particulier des ondes lentes en dessous d'un Hertz de manière à essayer d'entraîner ces ondes lentes et d'augmenter l'amplitude de ces ondes lentes au cours du sommeil et une des manières de voir que ceci a un effet c'est qu'on envoie donc ces impulsions pendant quelques minutes et ensuite on laisse une minute où on peut enregistrer l'EEG et on voit que pendant cette minute donc une fois que s'arrêtent les artefacts liés à la stimulation magnétique transcranienne on peut enregistrer un EEG et on s'aperçoit que les ondes lentes ont été entraînées par cette stimulation il y a donc effectivement un effet sur les ondes lentes qui sont générées par le cerveau lui-même il ne s'agit pas simplement d'imposer des ondes au cerveau mais d'augmenter la capacité du cerveau à générer de lui-même ces ondes une sorte d'effet de résonance peut-être et ce qui est important c'est que les sujets qui ont été soumis à cette stimulation magnétique transcranienne par rapport à d'autres qui n'y ont pas été soumis et bien ont une amélioration de leur mémoire ici dans une tâche de mémoire de mots ils ont appris des paires de mots souvent on fait cette tâche d'apprentissage de traduction de mots et bien les sujets se sont considérablement améliorés dans le nombre de mots rappelés ils sont passés de 2 à 5 ici alors qu'il n'y a pas eu d'apprentissage pour une autre tâche par contre qui mesure la vitesse dans une tâche sensorimotrice une tâche de mémoire procédurale donc il semble bien à nouveau que l'amélioration du sommeil à ondes lentes du sommeil lent puisse impacter sur la mémoire déclarative plus que sur la mémoire procédurale mais ici il s'agit d'une relation causale on modifie directement cette activité et on observe un effet sur les apprentissages et d'autres travaux vont ensuite montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi invasif avec des stimulations transcraniennes magnétiques qui modifient directement l'activité cérébrale mais qu'on peut le modifier de manière un peu plus soft si l'on peut dire par des stimulations auditives donc dans un travail suivant toujours avec Yann Born les auteurs vont utiliser des impulsions auditives synchronisées avec l'enregistrement des ondes lentes du sujet donc ils attendent un moment bien particulier de ces ondes lentes ici un pic et au moment de ce pic ils envoient des impulsions auditives de bruit rose qui sont très brèves et qui vont tenter d'augmenter l'amplitude de ces activations cérébrales de ces ondes lentes et dans une situation de contrôle ils détectent exactement les mêmes événements mais ils n'envoient pas de stimulation auditive et vous voyez tout de suite ici qu'il y a effectivement un effet d'entraînement c'est-à-dire que les sujets qui ont été stimulés ont des ondes qui sont d'une profondeur d'une amplitude nettement plus grande dans cette bande de fréquence donc des ondes lentes du sommeil et surtout donc on peut parler peut-être d'un phénomène de résonance j'ai mis un point d'interrogation ici parce que la résonance supposerait que l'on montre que la fréquence est cruciale c'est-à-dire que si on décalait la fréquence de stimulation on ne trouverait pas cet effet qu'il y a vraiment un pic à la fréquence particulière du sujet bon ça n'a pas encore été montré à ma connaissance pour l'instant mais c'est quand même très suggestif mais surtout il y a une augmentation de la rétention en mémoire dans une tâche donc de mémoire déclarative toujours des paires de mots à apprendre et bien l'effet d'augmentation de la mémoire est proportionnel à la quantité d'augmentation du sommeil à ondes lentes et de l'amplitude de ces ondes lentes du sommeil par le biais de cette simulation auditive donc c'est extraordinairement simple comme méthode il s'agit simplement d'enregistrer le EG et d'avoir un dispositif de traitement en temps réel pour pouvoir rejouer des sons au moment approprié mais ça a un effet important sur la rétention en mémoire troisième travail toujours Jan Born dans Science en 2007 est-ce qu'on pourrait aider le sujet par des indices sensoriels à réactiver certains souvenirs on a l'idée ici que peut-être une odeur dont on aurait fait l'expérience au cours de la journée si on l'a percevait à nouveau pendant le sommeil pourrait peut-être augmenter faciliter la réactivation au cours du sommeil donc c'est exactement ce qu'ils vont tester ils font faire au sujet une tâche de mémoire de position spatiale de carte qui est une autre tâche tout à fait classique le jeu de mémorie auquel vous jouez avec vos enfants et en même temps il y a une odeur qui est présentée au sujet et puis pendant la période d'endormissement ici dans les premiers stades de sommeil on va présenter soit cette odeur soit simplement la même stimulation sans odeur simplement l'air qui circule et on va regarder ensuite si cela a un effet sur les performances après l'éveil donc tous les sujets dorment mais certains d'entre eux sont réexposés à l'odeur qu'ils ont eue au cours de l'apprentissage et vous voyez que lorsque l'odeur est présentée au cours du sommeil à ondes lentes sélectivement il y a une augmentation importante du nombre de positions qui sont rappelées correctement donc il y a une augmentation de la mémoire de la disposition de ces cartes dans l'espace alors que lorsque la même odeur est présentée soit durant le sommeil paradoxal soit durant l'éveil ça ne suffit pas à avoir cet effet de modification des performances donc il semble bien qu'au cours du sommeil à ondes lentes le cerveau soit encore capable d'intégrer des indices sensoriels ces indices rentrent biaisent la réactivation et vont permettre au cerveau de consolider plus sélectivement et de façon plus intense les apprentissages associés à cet indice sensoriel bien particulier alors ici c'est une association extraordinairement globale il y a une odeur qui est présentée globalement pendant toute une période d'apprentissage mais dans un autre travail Matt Wilson et ses collaborateurs en 2012 montrent que l'on peut biaiser plus sélectivement la réactivation neuronale ils travaillent chez l'animal toujours avec ses cellules de lieu et chez l'animal ils sont tout à fait capables de présenter deux sons différents vous avez le son qui descend ici en fréquence et le son qui monte en fréquence en fonction du temps et ces sons sont associés à des endroits différents du labyrinthe que l'animal explore pendant la journée l'animal explore ses deux bras ici du labyrinthe mais il entend le son montant lorsqu'il va vers la droite et il entend le son descendant lorsqu'il va vers la gauche et ensuite Matt Wilson rejoue ses sons pendant le sommeil et sans rentrer dans le détail des résultats ils montrent que la réactivation neuronale dans l'hippocampe est biaisée par le son que les animaux entendent lorsque les animaux entendent le son montant ce sont les cellules qui codent plus particulièrement pour la partie droite de l'espace qui vont être réactivées plus que les autres et inversement lorsque les animaux entendent le son descendant au cours du sommeil et bien ce sont les cellules qui codent pour la partie gauche de l'espace qui vont être plus sélectivement réactivées donc de façon tout à fait claire les indices sensoriels que ce soit des indices auditifs ou des indices olfactifs peuvent biaiser cette phase de sommeil peuvent biaiser la réactivation s'intègrent vraisemblablement dans un souvenir et entraînent avec eux le souvenir correspondant le réactif plus sélectivement dans l'hippocampe et du coup une autre expérience du groupe de Paller cette fois-ci a montré qu'un indice auditif pouvait effectivement déterminer quelles informations allaient être consolidées on revient ici à des travaux chez l'homme un article de Science en 2009 chez l'homme on peut donc créer des apprentissages assez complexes et ici la tâche consiste à apprendre 50 objets et leur association avec des positions particulières donc c'est ce jeu de mémorie il s'agit d'apprendre que le petit chaton est dans la case en bas à gauche et que la théière est ici en haut à droite d'apprendre précisément à quel endroit elle se trouve mais l'astuce ici consiste à associer aussi des sons à chacune de ces cartes donc non seulement vous voyez la carte du chat dans la case en bas à gauche mais vous entendez à ce moment-là le son miaou qui va avec ou le son de la théière il y a 50 sons qui sont associés à chacune de ces cartes et ceci permet une astuce c'est que pendant la sieste qui suit alors il est important de dire que la sieste fait partie du sommeil évidemment et qu'elle permet aussi cette reconsolidation donc les sujets vont faire une sieste d'une heure et demie d'une heure et quart et pendant cette sieste on va leur rejouer 25 de ces sons parmi les 50 disponibles au départ donc 25 images vont être sélectionnées les 25 sons correspondants vont être rejoués pendant le sommeil les 25 autres seront laissés de côté et ensuite on va regarder quelle est la performance pour les 50 images donc on reteste la personne avec le jeu de memory ici et on lui demande donc où va le chat alors qu'on entend également le son correspondant la carte du chat et la personne doit dire ah le chat elle est dans la case en bas à gauche et bien vous voyez que les performances sont radicalement modifiées suivant que l'image a été indicée par le son durant le sommeil ou pas si le son correspondant miaou a été présenté durant le sommeil il y a une amélioration des performances alors que si le son n'a pas été présenté pendant le sommeil il y a une dégradation des performances donc clairement le sommeil permet de sélectionner certaines informations et les indices sensoriels qui vont être présentés comme contexte durant le sommeil vont biaiser quelles informations vont être sélectionnées et on peut même prédire parmi les 25 images toutes les performances ne sont pas aussi égales certaines sont améliorées d'autres sont franchement oubliées on peut prédire lesquelles vont être plus oubliées ou moins oubliées en fonction de l'amplitude de l'activité évoquée par le son à ce moment là donc c'est clair que le son rentre dans le cerveau modifie l'activité cérébrale et la manière dont il va rentrer de façon plus ou moins forte va avoir un impact sur la qualité de cette finalement prévention de l'oubli qui survient au cours du sommeil ici donc les cartes les plus oubliées vont être celles dont le son est le moins bien rentré à le moins modifier le jet du sujet lorsqu'il a été présenté au cours du sommeil donc tout ceci ce sont des indices extrêmement sérieux maintenant qui nous montrent le rôle actif du sommeil on ne peut absolument pas expliquer ces données sur une base purement passive ou sur la base simplement d'une sorte d'absence d'interférence avec l'état de veille ou d'autres hypothèses de ce genre et on est obligé de supposer maintenant qu'il y a un rôle très actif du sommeil et que c'est la réactivation durant le sommeil qui cause cette consolidation d'autres résultats ont été obtenus également et on peut citer cet autre travail de Paller ici dans Nature Neuroscience qui montre un apprentissage cette fois-ci procédural après une sieste de 90 minutes vous avez joué avant la sieste à ce jeu qui consiste à trouver quelles sont les bonnes touches du clavier correspondant à des formes qui tombent de l'écran ce sont des jeux maintenant qui sont disponibles sur beaucoup de plateformes et donc ici deux mélodies particulières ont été surapprises celle en rouge et celle en bleu avant le sommeil alors que celle en vert a été gardée en réserve et ensuite pendant le sommeil on joue l'une de ces deux mélodies je crois que c'est celle en bleu qui a été jouée ici donc indicée pendant le sommeil alors que la mélodie en rouge a été tout autant entraînée mais elle n'a pas été jouée pendant le sommeil donc avant le sommeil avant la sieste plutôt ici vous avez les performances des deux séquences entraînées qui sont supérieures à celle de la séquence qui n'a pas été entraînée après le sommeil la séquence les deux séquences se sont améliorées comme vous le voyez donc il y a une consolidation dans les deux cas mais vous avez celle qui a été indicée pendant le sommeil qui a été mieux consolidée que celle qui n'a pas été indicée durant le sommeil donc on peut à nouveau biaiser son état cérébral par ce qu'on entend durant le sommeil il est probable qu'on n'apprenne pas directement l'information durant le sommeil c'est important de bien comprendre ça mais on consolide ce qu'on a appris avant le sommeil donc il ne s'agit pas d'écouter des bandes magnétiques de la langue que vous voulez apprendre pendant le sommeil mais il s'agit d'apprendre à l'état de veille dans un état d'attention avec correction d'erreur tout ce que je vous ai mentionné dans les cours précédents mais si vous avez fait cela à ce moment-là la réactivation durant le sommeil va pouvoir jouer son rôle et vous allez avoir une consolidation effective le lendemain matin bon tout ceci nous montre des consolidations alors la consolidation est effectivement très utile mais est-ce que le sommeil ne va pas un peu plus loin et permet en fait de faire de réelles découvertes pas seulement d'enregistrer les informations mais également de les mettre en corrélation les unes avec les autres et peut-être de découvrir des régularités de faire un passage à l'abstraction et bien vous savez qu'il y a une mythologie particulière autour de cela et on cite en particulier toujours Kekulé le découvreur de la structure du benzène Friedrich August Kekulé von Stradonitz chimiste allemand qui réfléchit pendant la journée à la manière dont six atomes de carbone peuvent s'organiser dans l'espace sous forme d'une chaîne pour obtenir les propriétés observables du benzène et il décrit comment l'idée clé celle d'un anneau lui vient pendant la nuit voilà il a écrit dans un texte qu'il a donné à une conférence une fois encore les atomes tourbillonnaient devant moi pendant le sommeil dans mon esprit qui était empli d'innombrables images semblables je voyais de grandes formes étranges et de longues chaînes les formes se tordaient comme des serpents soudain quelque chose se passa un serpent se mordit la queue et engendra une forme semblable à un anneau qui tournait devant mes yeux je me sentis comme frappé par une illumination je me réveillais et il avait découvert que la structure en anneaux permettait d'expliquer les propriétés de la molécule de benzen alors il termine sa conférence en disant apprenons à rêver mesdames et messieurs et seulement alors nous pourrons apprendre la vérité bon après tout c'est pas si loin du thème de cour d'aujourd'hui j'ai lu sur ce sujet dans le livre de Pérez Lavi qui est intéressant le monde du sommeil et Pérez Lavi mentionne que c'est peut-être un petit peu post-doc cette anecdote de Kékoulé et qu'il n'est pas impossible en particulier que Kékoulé ait emprunté l'idée à un chercheur français parait-il donc ne nous laissons pas emporter par l'anecdote même si très honnêtement si vous demandez aux scientifiques et je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle beaucoup d'idées scientifiques ou d'idées mathématiques se retrouvent dans notre tête le matin moi j'en ai fait personnellement l'expérience sans qu'on sache très bien comment au réveil dans une période de demi-sommeil c'est vrai qu'apparaissent des idées nouvelles alors est-ce qu'on peut amener ce type d'anecdotes à une vraie recherche scientifique et bien il y a un travail de Jan Born toujours lui dans Nature en 2004 qui montre de manière réduite dans un petit modèle réduit que cela peut effectivement se produire qu'on peut avoir une forme d'insight d'effet soudain de découverte de régularité au cours du sommeil et que donc une nuit de sommeil peut permettre de découvrir des choses nouvelles il travaille sur une règle arithmétique la règle arithmétique est un petit peu complexe et il faut un petit peu de temps pour l'apprendre on travaille avec des chaînes de chiffres qui sont 1, 4 et 9 vous voyez que les chaînes sont un petit peu aléatoires comme ça et la règle est assez simple vous prenez les deux chiffres de gauche et s'ils sont identiques alors il faut le répéter et ensuite vous prenez ce chiffre que vous avez obtenu et vous le combinez avec le chiffre suivant de la chaîne et cette fois-ci s'ils sont différents alors il faut donner le troisième chiffre donc si c'est 1 et 4 il faut donner le troisième chiffre qui est 9 on continue donc vous passez au suivant 9 et 4 il faut donner 1 1 et 9 il faut donner 4 4 et 4 ils sont identiques il faut donner 4 4 et 9 il faut donner 1 1 et 4 il faut donner 9 d'accord les sujets apprennent cette règle qui est un petit peu tordue et ils s'entraînent à faire ça pendant la phase de veille et ils mettent beaucoup de temps évidemment vous voyez que ça prend plusieurs secondes pour donner la chaîne complète ce qu'on ne leur dit pas c'est que les chaînes sont conçues de manière à ce que toutes aient la même régularité que vous voyez ici c'est à dire que les 3 premiers nombres sont l'image en miroir des 3 derniers nombres à part le premier voilà donc du deuxième au quatrième on reproduit en miroir la séquence du cinquième au septième ce qui veut dire que pour donner le dernier nombre on peut répondre extrêmement rapidement il suffit de répéter le deuxième mais encore faut-il le savoir et donc l'expérience consiste à voir si les personnes découvrent cette régularité et parviennent à donner tout de suite le dernier nombre qui est le but de cette tâche alors l'expérience est conçue ainsi il y a plusieurs groupes de sujets qui tous font cet apprentissage en début d'expérience et ensuite certains vont dormir avec une nuit normale entre 11h et 7h d'autres vont rester éveillés pendant la même période entre 11h du soir et 7h du matin et d'autres vont être testés tôt le matin et ensuite retestés après une période durant la journée d'une durée équivalente de 8h donc entre 11h du matin et 19h le soir et le résultat tout à fait net c'est que le pourcentage du sujet qui découvre l'astuce et qui donc sont capables de l'utiliser pour répondre de façon infiniment plus rapide et bien est infiniment plus important de l'ordre de 60% par rapport à 25% chez les sujets qui ont pu dormir les groupes contrôle qui sont restés éveillés pendant la journée ou qui sont restés éveillés pendant la nuit ne montrent pas cette découverte de la régularité et il y a encore deux autres groupes ici à droite qui montrent que ce n'est pas simplement une question d'heure de la journée ce n'est pas que le matin vous découvrez plus facilement des régularités donc un groupe qui n'a pas eu cet intervalle de sommeil entre l'apprentissage et le test mais qui est testé juste après s'être réveillé ne montre pas particulièrement de découverte scientifique donc il ne s'agit pas de dire que la découverte scientifique se produit le matin mais plutôt que quelque chose se produit durant le sommeil qui permet à ces sujets de retravailler de découvrir excusez-moi de découvrir qu'il y a effectivement une régularité dans la séquence qu'on leur a proposée à l'état de veille et sans rentrer dans le détail l'article montre des indices assez complexes qui montrent que l'on peut deviner quels sont les sujets qui vont trouver la régularité après avoir dormi il y a certains patrons de temps de réaction dans leur performance avant de dormir qui montrent si je me souviens bien ce sont les sujets les plus lents et ils ont une régularité particulière dans leur temps de réaction qui permet de savoir qu'ils vont très probablement découvrir la régularité au moment du réveil donc il s'agit à nouveau pas de dire que le sommeil permet tout mais il s'agit de dire s'il y a eu une préparation intense avec des sujets qui ont travaillé qui ont été concentrés sur leurs tâches et bien le sommeil va permettre non seulement de consolider mais de découvrir des régularités bien le sujet de ce cours c'est l'éducation et l'importance de ces découvertes dans le domaine des apprentissages scolaires et donc nous allons en venir maintenant à l'équivalent de ces recherches dans le domaine de l'enfant et ce que ces phénomènes affectent également les enfants et bien non seulement les enfants sont parfaitement concernés par cette consolidation des apprentissages au cours du sommeil mais un article toujours de Jan Born et ses collaborateurs en 2013 montre que l'effet est beaucoup plus important chez les enfants beaucoup plus important de l'ordre de trois fois plus important chez les enfants et là encore ils étudient la conversion d'un apprentissage d'un phénomène implicite à un phénomène explicite donc vous avez des enfants ici qui apprennent une séquence temporelle d'appui sur des touches et ensuite ont fait passer un certain intervalle qui peut être de sommeil ou de veille et ensuite ils vont devoir se rappeler de façon explicite sans qu'on les ait prévenus auparavant on va leur demander quelle était penses-tu la séquence de touches que tu avais eue auparavant donc ici ils répondent à des indices sensoriels la lumière s'allume et ils doivent appuyer on ne leur dit pas qu'il y a une séquence particulière derrière cet apprentissage mais ensuite on va tester s'ils deviennent conscients de cette régularité qui a été présentée avant la période de sommeil et donc on teste soit un groupe d'enfants de 8 à 11 ans soit un groupe d'adultes et les résultats sont clairs à nouveau le rappel explicite la capacité de se souvenir qu'il y avait effectivement une séquence dans l'apprentissage initial est bien meilleure après une nuit de sommeil qu'après une durée équivalente de veille donc vous avez ici le groupe d'adultes après le sommeil versus le groupe d'adultes après une durée équivalente mais sans sommeil vous voyez que la différence est importante mais maintenant vous avez ici les enfants et là vous voyez que après le sommeil comparé soit avant le sommeil soit après une période équivalente d'éveil il y a une amélioration considérable du nombre de transitions correctes qui sont rapportées par les sujets beaucoup plus importantes que chez l'adulte donc les enfants s'améliorent après la même quantité de sommeil bien plus que les adultes sur cette tâche et il y a des indices très clairs dans l'électrophysiologie du sommeil de ces enfants sur ce qui se passe vous voyez que les enfants ici c'est le pourcentage de sommeil passé dans différentes périodes la partie de sommeil paradoxal ne change pas en pourcentage entre ces enfants et ces adultes mais par contre la quantité de sommeil à ondes lentes ici profond sommeil lent stade 3 ou plus et bien va être considérablement augmenté plus que doublé chez les enfants par rapport aux adultes ils plongent rapidement dans un sommeil plus profond les ondes la puissance des ondes je crois que c'est le graphe qui est ici la puissance de ces ondes lentes est beaucoup plus importante chez l'enfant que chez l'adulte et l'amélioration correspondante est donc plus importante la corrélation est plus forte chez les enfants et l'imagerie cérébrale montre qu'ils vont activer l'hippocampe au cours du rappel donc cet examen d'IRM est fait une fois que les enfants sont réveillés ou les adultes sont éveillés mais pendant cette phase de rappel où les performances ici sont meilleures les enfants vont activer plus que les adultes les régions de l'hippocampe donc vous voyez qu'il y a toute une chaîne d'événements qui se produit qui est beaucoup plus intense chez les enfants et qui conduit à une consolidation à durée égale beaucoup plus importante et c'est plus qu'une consolidation c'est un transfert de l'implicite vers l'explicite dans cette expérience alors ce type de résultat semble être présent dans un certain nombre de recherches j'ai observé il y a seulement une semaine cet article qui vient de sortir donc dans Nature Communications qui est dû à nouveau au groupe de Jan Born avec Angela Frederici qui montre que cela peut se produire y compris dans les tout premiers mois de vie chez le bébé ici on prend des enfants de 9 à 16 mois et on va regarder l'apprentissage lexical l'apprentissage de mots associés à des objets on soumet ces enfants à une tâche d'apprentissage qui est extrêmement intense il y a 72 paires d'objets qui sont des objets vous voyez des formes nouvelles qui sont associés à des mots inventés pour les besoins de l'expérience donc l'enfant va voir que cette carte là est associée au mot Becker il y a plusieurs catégories de conditions qui sont présentées à l'enfant de manière à tester à la fois l'apprentissage de mots spécifiques attachés à un objet bien particulier mais aussi de pouvoir tester la généralisation à toute une catégorie d'objets donc vous avez certaines cartes ici qui sont présentées plusieurs fois et le même objet exactement identique est toujours associé au même mot vous avez d'autres cartes dans lesquelles on associe un même mot à plusieurs objets qui se ressemblent par exemple ici vous voyez le Tzuzer il y a une certaine ressemblance de famille entre les différents objets qui sont tous appelés Tzuzer et puis vous avez une troisième catégorie qui sont des appariments instables dans lesquels un même mot par exemple Gaffer ici va être associé à des objets complètement différents il n'y a aucune ressemblance entre les différents objets qui sont tous appelés Gaffer et après cet apprentissage on va donc laisser l'enfant dormir et on va ensuite le tester on va tester sa capacité de se souvenir du mot particulier ou de la catégorie alors pour le mot particulier on va donc présenter des images où l'objet est associé au mot qui avait été effectivement appris au départ donc ça c'est Baker et puis on va lui présenter parfois aussi des contre-exemples dans lesquels cet objet là est maintenant associé au mot Lumelle et on va regarder s'il y a une réponse à la nouveauté une sorte de réponse de violation des connaissances lexicales de l'enfant lorsque le mauvais mot est présenté et puis on va faire exactement la même chose avec la catégorie d'objets on va présenter les objets des objets nouveaux mais de la même catégorie avec le bon nom donc ceci est un tsuzer ou bien on va présenter des objets de cette catégorie avec le mauvais nom ceci est un boffel et on va voir si le cerveau de l'enfant répond à l'anomalie sémantique qui consiste à utiliser le mauvais nom pour un certain objet et bien les résultats paraissent extrêmement clairs c'est presque trop beau pour être vrai je dois dire donc les enfants avant de dormir qui sont ici n'ont pas de réponse très spécifique à ce qu'ils viennent d'apprendre que ce soit pour la réponse spécifique un mot particulier ou la réponse à la catégorie de mots enfin la catégorie d'objets qui est étiquetée par un mot voyez qu'il y a peu de réponses avant le sommeil mais par contre une fois que les enfants ont dormi tout de suite après et bien on observe des réponses à la fois de violations du mot particulier associé à un objet particulier ou du mot associé à une catégorie d'objet ces deux formes de violations prennent ici des formes légèrement différentes à la surface du scalp ce sont des enregistrements de potentiel évoqué et en particulier les auteurs interprètent ce potentiel ici comme étant une onde N400 qui est classiquement associée aux violations des catégories sémantiques des mots donc l'interprétation possible ici c'est que lorsque l'enfant voit l'objet appartenant à la catégorie des je ne sais plus comment ça s'appelait des boffles par exemple des tzouzeurs par contre excusez-moi donc par exemple cet objet là il voit un objet de cette catégorie il s'attend à ce que le mot soit tzouzeur et lorsque le mot n'est pas tzouzeur il y a une violation de la catégorie sémantique qui se produit et qui donne lieu à une sorte de N400 donc ces résultats suggèrent que l'enfant non seulement est capable d'apprendre des mots particuliers mais aussi d'apprendre des catégories de mots et que le sommeil pourrait jouer un rôle particulier dans la consolidation des deux apprentissages et ce qui est peut-être le plus convaincant c'est que la taille de cet effet de N400 donc la taille de cet effet de catégorie de mots est corrélée avec la puissance des fuseaux donc la puissance de l'EG qui reflèterait c'est un petit peu indirect la présence de fuseaux de sommeil de façon plus importante donc cette corrélation suggère que la qualité du sommeil si chaque point est un enfant la qualité du sommeil est corrélée et prédictive de l'apprentissage tel qu'on peut le voir une fois que l'enfant s'est réveillé bien ces travaux sont intéressants sont très subjectifs je pense qu'il faut quand même être prudent et rappeler que les études les plus importantes contrôlent mieux que ne le fait cette étude-ci pour des artefacts possibles il faut quand même rappeler ici que la moitié des enfants sont testés après avoir dormi et l'autre moitié des enfants sont testés sans avoir dormi la manière dont l'expérience est faite c'est qu'on teste les enfants à des moments où les parents prédisent que l'enfant va dormir ou ne va pas dormir les parents connaissent suffisamment bien leur enfant pour dire ok si on vient à 11h il va sûrement dormir si on vient à 14h30 il va rester éveillé pendant 2h donc ils profitent de cette connaissance des parents pour réaliser cette expérience sans interférer avec le sommeil des enfants mais simplement en se reposant sur le fait que spontanément ils vont dormir ou ne vont pas dormir néanmoins ça veut dire que les EEG qui sont obtenus donc dans la colonne d'en haut ou dans la colonne d'en bas ici sont obtenus dans des groupes d'enfants qui sont différents et surtout qui sont testés dans des états différents donc on peut se demander si les résultats ne reflètent pas simplement le fait qu'un groupe d'enfants est fatigué peut-être bouge plus aussi alors qu'un autre groupe d'enfants n'est pas fatigué mais a bien dormi donc on souhaiterait avoir un certain recul sur cette expérience c'est peut-être retester les enfants un jour après ça n'a pas été fait dans l'étude de Frédéric et Born par contre des résultats similaires ont été obtenus dans un autre article de PNAS tout aussi récent où là les enfants sont testés 24 heures après donc tous sont reposés mais néanmoins on montre que l'apprentissage du bébé a dépendu du fait d'avoir dormi dans les 4 heures qui suivent l'expérience initiale donc cette expérience me paraît un petit peu meilleure même si elle est purement comportementale elle montre qu'il y a un moment particulier pour les jeunes enfants il est important les enfants dorment beaucoup évidemment à cet âge dans la première année de vie la période de sommeil qui suit immédiatement un apprentissage joue un rôle particulier dans la consolidation de ce qui s'est passé juste avant et l'alternance répétée de veille et de sommeil chez ces jeunes enfants semble particulièrement importante si le sommeil survient trop tard il ne va pas avoir consolidation des apprentissages alors jusqu'où peut-on aller en pratique et bien on commence à voir apparaître des travaux récents qui suggèrent que ceci est applicable par exemple aux enfants de maternelle et que le sommeil chez eux aussi va jouer un rôle très important dans les apprentissages on revient à la tâche de mémorie je crois que vous savez que si vous voulez jouer avec vos enfants le jeu de mémorie où on doit retenir la position de carte dans l'espace est un jeu excellent parce que les enfants sont bien meilleurs que les adultes donc vous êtes sûr de perdre mais néanmoins les enfants eux aussi doivent quand même consolider ces apprentissages et ici on leur demande de retenir la position de 9 ou 12 images on leur donne un indice et ils doivent se souvenir où se trouvait l'image en question et soit on les teste après 1 ou 3 heures soit d'éveil soit de sieste soit on les teste à nouveau après 24 heures mais on va les laisser faire la sieste ou ne pas faire la sieste juste après cet apprentissage du tableau de mémorie et le résultat est extrêmement clair les enfants qui ont eu la possibilité de faire une sieste le groupe d'enfants qui ont eu la possibilité de faire une sieste par rapport à ceux qui sont restés éveillés non seulement ils ont moins d'oubli vous voyez que les performances ici diminuent au fil du temps mais les enfants qui ont eu la possibilité de faire la sieste conservent des performances élevées alors que les autres ont tendance à oublier et le plus important c'est que 24 heures après à nouveau ces performances restent nettement différenciées les enfants qui ont pu faire la sieste ont gardé des performances meilleures donc je pense que ce contrôle de 24 heures après est extrêmement important dans ce type d'études et la quantité d'amélioration des performances de l'enfant à nouveau peut être mise en corrélation avec la quantité de fuseaux de sommeil donc ces fameuses spindles qui traduiraient l'activation synchrone du thalamus et du cortex au cours du stade 2 de sommeil donc vous voyez ici le changement de réussite des enfants avant et après en fonction d'un indice de la densité des fuseaux de sommeil au cours de la période donc de sieste et il y a ces belles corrélations ici en fait le graphe de gauche indique qu'une partie de cette corrélation au moins est due au fait que ce sont les enfants qui ont le moins bien réussi le test avant de dormir qui ont le plus de fuseaux de sommeil donc c'est une corrélation qui ici indique le rappel avant la période de sommeil et à nouveau ça traduit bien cette idée d'un besoin de sommeil c'est à dire que la quantité d'apprentissage qui s'est produit avant le sommeil va pouvoir modifier la forme même que prend ce sommeil et ici ce sont les enfants qui ont bien réussi n'ont pas énormément de densité de fuseaux de sommeil alors que les enfants qui ont moins bien réussi qui ont peut-être plus besoin que les autres de consolider les apprentissages vont avoir une densité plus grande de fuseaux de sommeil quoi qu'il en soit ces corrélations sont significatives et elles suggèrent donc que le sommeil peut améliorer dans une situation assez concrète les apprentissages des enfants de classe maternelle et il y a un dernier point qui est intéressant dans cet article c'est que ce bénéfice ou plutôt cette protection contre l'oubli ici ne survient que chez les enfants qui font régulièrement la sieste il distingue ici deux groupes les enfants qui font la sieste habituellement à cet âge et les enfants qui ne la font plus et vous voyez que le changement de réussite de la tâche avec la période de sieste ne survient que chez les enfants qui ont l'habitude de faire la sieste donc les auteurs suggèrent que selon eux ces données disent qu'il ne faut pas forcément obliger les enfants à faire la sieste mais ceux qui font spontanément la sieste sont peut-être ceux qui ont précisément besoin encore à cet âge du sommeil pour consolider leurs apprentissages ceux qui ne font plus la sieste ne présentent pas d'amélioration lorsque dans ce moment particulier du test ils ont eu l'occasion de faire une sieste donc il ne s'agit pas nécessairement de forcer les enfants à dormir mais de laisser dormir parce que cet état de sommeil correspond à un besoin du cerveau de consolider des apprentissages je terminerai en mentionnant qu'on commence à voir aussi des applications de ces résultats aux enfants 10 aux enfants qui ont des difficultés et on voit apparaître aussi tout un ensemble de spéculations notamment sous la plume de Stiggold à Harvard qui suggère que les troubles du sommeil pourraient bien jouer un rôle causal dans de nombreuses pathologies telles que la dépression peut-être la schizophrénie Thomas Bourgeron nous parlera de l'autisme dans quelques semaines et des problèmes du cycle de la mélatonine chez de nombreux enfants autistes de plus en plus on voit apparaître dans différents domaines l'idée que les troubles du sommeil ne sont pas forcément la conséquence d'une maladie psychiatrique ou d'une dépression par exemple mais peuvent être aussi peut-être jouées un rôle causal dans les déficits que ressentent les personnes et en particulier les enfants et dans cette étude que j'ai soulignée ici cette idée est testée chez les enfants atteints de troubles de l'attention Stiggold lui-même a des données qui suggèrent que les troubles de l'attention pourraient être liés à une qualité ou une quantité insuffisante de sommeil et ici cette hypothèse est testée de façon tout à fait explicite causale en utilisant un dispositif de stimulation cérébrale par des courants transcutanés ici pour essayer à nouveau de faire entrer les ondes landes en résonant c'est donc en stimulant à 0,75 Hertz en dessous du Hertz ici d'essayer d'entraîner les ondes cérébrales de ces enfants de 10 à 14 ans et ces enfants qui sont soit des enfants atteints de troubles de l'attention soit des enfants contrôlés il y a 12 patients et 12 contrôlés l'idée c'est est-ce que l'amplification du sommeil permettrait à ces enfants d'avoir des performances meilleures et à nouveau c'est le jeu de mémorie qui sert de mesure de ces performances avant et après donc vous avez la période avant cette intervention sur le sommeil et vous avez la période de récupération des informations après l'intervention sur le sommeil vous voyez que le pourcentage de rappel correct ici qui est de l'ordre de 70% ne change pas beaucoup chez les sujets contrôles qui sont en blanc ici mais les patients alors les patients je dois le signaler sont testés deux fois dans un ordre aléatoire avec stimulation ou sans stimulation c'est ça qui sert de comparaison ici lorsqu'ils sont testés sans stimulation c'est la barre noire ici leurs performances ont tendance à diminuer fortement et plus fortement que celles des contrôles donc ils ont un oubli plus important que les contrôles par contre vous voyez que une fois qu'ils sont stimulés avec ce dispositif qui augmente la puissance des ondes lentes et bien ils vont être capables de conserver leur performance après cette phase de sommeil bon c'est une première étude 2014 on en est vraiment au tout début de ces interventions explicites sur la profondeur du sommeil je suis persuadé qu'on va voir apparaître beaucoup plus d'études de ce type dans les années qui viennent mais ces résultats suggèrent que même dans des domaines comme les troubles de l'attention où on a tendance à penser qu'il y a vraiment des anomalies du fonctionnement des réseaux corticaux et que peut-être parfois il faut intervenir aussi de façon pharmacologique et bien peut-être qu'une intervention sur le sommeil que ce soit une intervention ici explicitement sur forme de stimulation cérébrale mais pourquoi pas aussi simplement une intervention parentale une intervention éducative qui favorise la sieste qui favorise le coucher précoce qui favorise l'absence de stimulation intense qui empêche l'endormissement de ces enfants et bien toutes ces interventions pourraient avoir des effets importants sur les performances de ces enfants et peut-être diminuer les conséquences de ces troubles de l'attention chez ces enfants donc j'en viens à mes conclusions je crois que nous avons vu aujourd'hui de façon forcément trop rapide il y aurait matière à un cours tout entier mais nous avons vu l'importance considérable du sommeil dans les apprentissages on voit vraiment apparaître une sorte de science des rêves comme c'était le titre de ce très joli film de Michel Gondry le sommeil n'est pas seulement une sorte de système de restauration chimique du cerveau mais il fait partie intégrante de notre algorithme d'apprentissage c'est un état actif dans lequel les neurones rejouent une activation particulière notre cerveau rejoue parfois à vitesse très accélérée les décharges neuronales éprouvées durant la veille et cela permet à d'autres régions du cerveau probablement de consolider les apprentissages d'intégrer l'information observée dans la journée à des réseaux plus anciens et donc de créer du sens à un niveau plus profond d'observer des régularités plus profondes que celles qu'on avait pu observer durant la veille il y a donc un rôle du sommeil dans différentes formes de consolidation des apprentissages la mémoire déclarative comme on l'a vu la mémoire par exemple d'une position associée à une image dans un contexte particulier mais aussi l'automatisation des activités procédurales et notamment de certaines activités sensorimotrices où on apprend à cibler une cible avec un joystick de façon meilleure où on apprend à jouer à un jeu vidéo de façon meilleure et donc probablement toute la panoplie des apprentissages dont nous sommes capables peut bénéficier des différentes périodes de sommeil et même la découverte de régularités nouvelles peut être simulée d'une façon qui est un petit peu réductrice je dirais dans ces expériences sur le sommeil mais suggère qu'effectivement peut-être dans des contextes plus élevées dans des contextes d'apprentissage mathématique et bien la compréhension profonde de ce qui a été enseigné pendant la journée peut survenir pendant la nuit conséquences dans le domaine éducatif j'en vois plusieurs premièrement faire attention à la durée et à la qualité du sommeil des enfants c'est très clair qu'améliorer la durée et la qualité du sommeil peut être une intervention très efficace et on vient de le voir pour les enfants avec troubles de l'attention et James Tegall a d'autres données sur ce sujet donc ne pas toujours penser que la pharmacologie ou d'autres interventions vont être clés mais peut-être qu'une intervention aussi simple que d'améliorer la durée du sommeil peut avoir un rôle ici deuxièmement pour que le bénéfice soit maximal il semble dans certaines études que le sommeil doit survenir dans les heures qui suivent l'apprentissage et notamment chez les tout petits enfants donc ne pas négliger les alternances de veille et de sommeil au cours même de la journée et notamment la sieste chez les petits enfants la consolidation je n'ai pas eu le temps de rentrer beaucoup dans ce détail mais la consolidation est particulièrement importante pour les informations que nous avons besoin d'apprendre le cerveau a un besoin de sommeil qui correspond à l'intensité des apprentissages qui sont en cours et donc il y a une forme de sélection des informations et nous pouvons dans une certaine mesure sélectionner les informations que nous savons que nous allons avoir besoin d'utiliser dans la journée suivante autre conséquence claire il faut distribuer l'apprentissage tous les jours si on veut bénéficier maximalement de cette alternance veille-sommeil il faut essayer d'avoir un apprentissage quotidien suivi de sommeil quotidien le plus important possible donc dans le débat sur le nombre de jours d'école et la possibilité qu'on puisse raccourcir les périodes de temps scolaire moi je considère que le point clé c'est qu'il y a un apprentissage tous les jours et que peut-être les parents soient aussi alertés de ce fait que même pendant le week-end les enfants peuvent encore avoir des activités qui rafraîchissent et qui intensifient les apprentissages qu'ils ont eu pendant la semaine c'est vraiment tous les jours que ça se produit et enfin il y a un dernier point sur lequel là encore je n'ai pas eu la possibilité de rentrer dans le détail mais chez les adolescents les cycles de sommeil sont légèrement modifiés ça n'est pas de leur faute ça n'est pas de la mauvaise volonté c'est comme ça et donc ils ont besoin de dormir de façon un petit peu décalée en se couchant plus tard et en se réveillant plus tard dans la journée et il n'est pas nécessaire forcément d'aller contre ce phénomène qui est strictement biologique apparemment mais au contraire des études ont montré que si l'école sait s'adapter par ses horaires au cycle particulier de sommeil des adolescents et bien tout le monde en bénéficie et donc ça c'est une intervention extraordinairement simple pour le ministère de l'éducation nationale décaler les horaires de manière à ce que les enfants des plus grandes classes puissent rentrer en classe un petit peu plus tard et avoir un meilleur sommeil voilà toutes ces pistes resteront à étudier à l'avenir et je vous remercie de votre attention merci merci Merci.